Bonjour à tous, nous recevons dans cette interview Benjamin Jean, directeur du cabinet InnoCube et coprésident du programme du Paris Open Source Summit 2016. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Christophe Elinot, directeur du cluster Akinetic en région Aquitaine-Limousin-Poîtou-Charentes. Je n'ai rien oublié. C'est parfait. Coprésident du programme également du Paris Open Source Summit 2016. Bienvenue à vous deux. Alors tout d'abord Benjamin, sous quel angle sera l'édition 2016 ? Alors cette année nous avons axé l'édition sur Empowering Open Innovation. Donc l'idée c'est de voir et comprendre la place que l'open source, l'open data ou tous ces mouvements collaboratifs ont dans l'innovation dans chacun des métiers, dans toutes les industries et d'aller chercher ces acteurs-là pour discuter ensemble des vertus et des avantages que l'open source peut présenter pour leur métier. Jean-Christophe, comment va se découper le programme ? À la suite de la première édition du poste qui s'est donc tenue l'année dernière, nous allons travailler autour des cinq triptychs de l'événement. la partie tech, la partie enterprise, la partie society, ainsi qu'un focus sur la formation et les grands comptes utilisateurs. Et comment ça va se concrétiser ? Sous quel format ? Plusieurs choses. On a le salon qui sera organisé les 16 et 17 novembre prochains, mais on travaille dès aujourd'hui, en fait depuis février, sur une douzaine des thématiques qui ont été sélectionnées, je dirais, dans notre préparation, pour, sur chacune d'entre elles, arriver en novembre avec parfois des livrables concrets. Donc ça peut être du code, ça peut être des livres blancs, ça peut être des... Quoi qu'il en soit en fait, tous les acteurs de chaque industrie, l'énergie, la santé, l'agriculture, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est souveraineté, smart city, on est allé chercher ces personnes, on les a regroupées par thématiques et on les emmène, on les incite à créer dans le cadre de l'Open Source Summit pour présenter leurs travaux et pour pouvoir construire comme ça, d'année en année, un état de l'art de plus en plus favorable à notre filière. Alors Jean-Christophe, ça se décline aussi dans les régions ? Oui, tout à fait. Je viens d'une très belle région, la région Aquitaine-Limousin-Poix-Toucharente, dans laquelle on aime l'Open Source. Il y a beaucoup d'autres régions en France qui pratiquent l'Open Source. L'Open Source, c'est 500 entreprises. Et le pari Open Source, c'est la manifestation de l'ensemble de la filière. On me souffle dans l'oreillette, il y a un certain nombre de nouveautés attendues ? Oui, j'irais qu'on s'appuie sur cette dynamique qui a été lancée en début d'année pour monter des projets structurants pour notre écosystème. On travaille par exemple sur les modalités d'achat de l'Open Source par les grands comptes, que ce soit secteur privé ou secteur public. Et il y a une série d'ateliers qui se sont mis en place et qui vont se perpétuer, s'itérer jusqu'à novembre, dans l'objectif de proposer des solutions concrètes à l'achat de solutions Open Source lors de postes. Parmi les nouveautés qui se précisent pour la fin de l'année, on travaille aussi à récompenser les acteurs de la filière au travers du prix des acteurs du libre. On parlera de mise en avant d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, de start-up, d'innovation technologique. Et donc ce sera la première édition de ce prix. Dans le cadre de cette édition, on va aussi donner de la place à tout ce qui avait été construit auparavant comme la Sud-Anne des mock-ups, donc un concours à destination des étudiants qui permet de valoriser des projets d'étudiants en faveur de l'Open Source, l'Open Data ou de ses courants collaboratifs dans les domaines tech, enterprise ou society. Et on réfléchit, on est dans une logique très inclusive, en tout cas on essaie de se renforcer mutuellement. On va travailler sur une journée du libre dans les administrations et les collectivités au sein de postes. On va aussi héberger un caton Open Democracy Now qui fait un peu la réponse de la société civile à l'OGP Summit qui est le grand sommet qui est organisé par l'État français dans le cadre de sa présidence du partenariat pour un gouvernement ouvert. Et on va aussi, le jour de l'événement, héberger le FOSFA qui est l'événement organisé par la recherche pour mettre en avant aussi tous les bénéfices de l'Open Source, de ses logiques collaboratives dans leur secteur. Le Paris Open Source Summit 2016, ça se passe les 16 et 17 novembre 2016 au Doc Pullman à la Plaine-Saint-Denis. Merci à vous deux. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.